Je suis à Kos pour quelques jours de vacances familiales et je vais profiter de ces quelques jours pour visiter l'île et vous faire découvrir j'espère quelques beaux endroits, quelques petits villages, quelques jolies montées je pense faire entre 4 et 5 sorties je vais donc filmer tout ça pour vous et si vous avez des questions vous m'avez qu'à les mettre en commentaire je me ferai un plaisir de répondre quand tout cela sera monté et fini 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 guitar solo Sous-titrage ST' 501 Générique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 We'll be right back. 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 Et comme vous pouvez le voir et l'entendre, je roule de nouveau avec un peu de temps. De temps en temps de face, parfois de dos, et là on a trois quarts face pour le moment. Mais bon, à côté de ça, on a quand même une température relativement clémente. A côté de ça, pour la première fois de l'année, j'ai quasi la pression de rouler dans des conditions printanières, parce que là il fait tout de même 20 degrés. On ne va pas trop se plaindre. C'est parti. 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 Deuxième mésaventure. Les routes ne sont pas moins bonnes qu'en Belgique ou que dans l'arrière-pays français. Elles sont dans un état équivalent. Donc pour moi, ça ne change pas. grand chose de devoir faire attention à la réalité de la route quand on roule. Les routes ne sont pas moins bonnes. Les routes ne sont pas moins bonnes. Plus, les routes ne sont pas moins bonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 guitar solo guitar solo « Coast » « Coast to coast » Bon, ici, je peux m'y risquer. Je suis à Cardé-Manin. Petite ville touristique. De nouveau sur le bord de la mer. Ce qui n'est pas très compliqué quand on est sur une île. Le bruit des rails, l'eau est turquoise. Je suis passé dans une zone militaire avec un paysage absolument fantastique. Vu que je ne pouvais être loin filmé, à cause des restrictions imposées justement par le domaine militaire. Voilà, j'ai mis en main. Maintenant, si je me souviens bien de mon parcours, c'est direction Zia. Et puis, retour à Kos. On va aller chercher, on va aller prendre la terre. C'est super. C'est super beau quoi. C'est à mieux quoi. Ça c'est une image sérieux qui va me rester de la tête pendant quelques semaines. Ces plages, ces vagues, la montagne derrière. C'est super beau. 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 Ce qu'on voit ici, qui est une montée de la descente, la petite grimpe. de ma petite sortie écourtée Kos 2 et donc là je sais que j'en ai pour dix kilomètres de descente et ça me fait vraiment bien plaisir quatrième sortie à Kos et normalement la dernière on va encore se rendre à Asia c'est quasi la seule montée de l'île on peut l'aborder par trois côtés je vais donc faire le dernier côté je sais pas si je l'ai déjà dit, quel plaisir de rouler dans des conditions cratanières comme celle-ci on peut avoir ça en Belgique et dans le nord de la France depuis maintenant quasi un mois et demi et on a rien eu petit matin à 7h il fait 16 degrés un peu de vent quand je suis au bord de la mer pour le reste je suis à la maison je sais juste qu'on a fait ça bien fait que si vous voulez prendre une journée de travail ça va bien de décomptresser et de distresser de vacuyer de liant quelques mois à Studio je sais bien encore plus au bout du matin tout comme ça, tôt tout le monde se réveille les premiers récits du soleil très chaud et alors les auteurs sont articulières franchement que vous ne les ayez pas c'est ça c'est vraiment, vraiment, vraiment bon parfum de fleurs un peu de légumes en plus ce ne sont pas les mêmes qu'à la maison donc ça change un peu c'est parti 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 j'ai testé les trois côtés en fait c'est celle ci qui est la plus facile c'est celle qui me convient le mieux en tout cas la plus dure c'est celle qui vient de pili et la plus longue c'est celle quand on part du centre de cosque puisque là on fait quasi 10 11 km alors que celle ci on est à peine à 7 ennemis et C'est parti. C'est dans ces images que se termine mon périple à Koss. Quatre sorties qui m'ont permis de faire à peu près deux ou cinq kilomètres de route. Je suis repassé quelques fois à quelques endroits, mais de l'ensemble, ces jours étaient relativement variés. Alors Koss, l'île des cyclistes. On va quand même nuancer ce slogan touristique et publicitaire. C'est très certainement l'île des cyclistes au niveau du nombre de points, de locations, d'endroits où vous pouvez effectivement procurer un vélo. Que ce soit un vélo VTT, que ce soit un vélo électrique ou même encore, comme ceci, un vélo de route. Petite parenthèse, je vous conseille très sincèrement mon vélociste, monsieur Keva Vitis. Je vous mettrai son nom en commentaire. Vous n'avez pas besoin de dire que vous y allez de ma part. Je ne sais pas qui je suis. Je suis juste un belge assez fou pour avoir loué un vélo pendant une semaine. Pour le reste, je ne pense pas qu'il se rappellera de moi. Au niveau d'un cycliste, on va dire, qui veut expérimenter et qui a envie de faire un peu plus de route. Je ne sais pas si l'île est totalement recommandée. Il y a juste une montagne. Effectivement, vous la montez trois fois. Cette partie de l'île est quand même relativement plate à part cette montagne. De l'autre côté, quand vous allez vers Kefalos, la région est plus vallonnée. C'est une région qu'on est allé visiter en buggy. Je ne suis pas allé en vélo. Je n'ai pas eu le temps. Les conditions climatiques n'étaient pas bonnes. Mais cette partie de l'île est très certainement au niveau vélo plus intéressante. Donc, si vous venez à Kos et que vous avez envie d'allier les plaisirs de l'île et ceux du vélo, essayez donc de séjourner un peu plus au centre de l'île ou du moins du côté de Kefalos. Et si vous aimez les plages, je vous assure que par là, elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Si vous avez des questions ou des demandes d'informations, n'hésitez surtout pas à poster un commentaire. Je partagerai avec vous l'expérience acquise pendant ces quelques jours ici, sur cette très belle île grecque qui se trouve à quelques minutes de la Turquie, ce qui peut vous donner aussi des petites envies d'excursions. Merci. 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 Merci.